Un des grands classiques quand on veut analyser ce qu'il advient des ressources pédagogiques d'un cours, quand elles sont sur des plateformes et que des traces sont laissées à chaque fois qu'il y a utilisation, c'est faire ce qu'on appelle des analyses de trajectoire d'apprenants. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exemples et quelques concepts de base. Donc dans une analyse de trajectoire, on s'intéresse beaucoup à la séquence des actions d'un apprenant, c'est-à-dire l'ordre dans lequel sont faites ces actions importent. Ou ça peut être la séquence des états sur différents modules d'un cours. On va revenir sur ce que signifie un état sur un module en particulier. Et en particulier, on prendra l'exemple de si quelqu'un ne fait que visionner une vidéo pédagogique ou la télécharge. Donc imaginons une analyse basique que vous pourriez faire avec vos données mais sans même avoir accès à des learning analytics. Vous avez une série d'apprenants, donc à peu près une demi-douzaine d'apprenants, et vous allez voir, entre activités, d'un devoir à l'autre, quel est le rang de l'apprenant de par sa note. Là, les chiffres correspondent à la note. Donc on voit par exemple, si on suit le premier, qu'il y a eu 19 au premier devoir, là, au deuxième devoir, il a moins de la moyenne, et ainsi de suite. Il reste assez mauvais aussi au troisième devoir, et peut-être il peut réavoir des meilleures notes après. Donc ça, c'est la trajectoire de notes. Ça, c'est quelque chose qui peut parler à n'importe quel enseignant. Ça se visualise assez bien. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, et qu'on veut s'intéresser à des traces d'apprentissage. Donc là, cette fois-ci, on a… Là, je vous montre les séquences de trois apprentissages. Et pour chaque action, on va mettre une couleur différente. Par exemple, en orange, là, ça va être le visionnage d'une vidéo pédagogique autoproduite, donc produite par l'enseignant. Et si on s'intéresse à la distinction entre ressources autoproduites et ressources externes, on va mettre une autre couleur. Là, par exemple, ça peut être le visionnage d'une ressource externe qui a été intégrée dans le cours. Et en vert, on peut mettre, par exemple, la réalisation des quiz. Donc, à chaque fois qu'un apprenant va faire une action, on va être capable de suivre à la trace, action après action, ce qu'il est capable de faire, d'où une séquence un peu colorée. Un des exemples classiques qu'on utilise parfois pour illustrer ce type de démarche, nous vient des analyses de traces d'un MOOC du MIT, où on regardait, en fonction que les personnes étaient en train de faire un devoir, un examen de mi-parcours ou un examen final, quelle était la ressource qu'ils consultaient juste après avoir ouvert la page de l'examen. Pourquoi ? Parce que c'était des examens à documents ouverts. Et donc, ils pouvaient très bien aller regarder leurs propres devoirs. Ils pouvaient aller regarder dans les formes de discussion. Ils pouvaient aller regarder les vidéos, les conférences. Donc, on peut ainsi de suite suivre deux actions consécutives. ouverture de la page d'examen, puis analyse de l'action suivante après cette ouverture de la page d'examen. Donc, ça peut être assez intéressant pour comprendre, là, dans ce cas précis, quelle peut être la ressource que les apprenants considèrent la plus utile pour la tâche en question, ici, un examen, ou la réalisation d'un devoir maison. Donc, ça, c'est assez intéressant. Là, par exemple, on voit qu'en bleu, le visionnage des vidéos pédagogiques était beaucoup plus dominant lors de la réalisation des devoirs qu'il n'a été dans la réalisation des examens. Ou c'est surtout les livres en violet, là et là, que vous pouvez voir que ça a été utilisé. Donc, maintenant, une fois qu'on veut aller au-delà de simples, par exemple, l'utilisation simple, là, c'est des motifs de deux actions et qu'on veut aller plus loin. Là, on va regarder une séquence de huit actions. C'est-à-dire qu'on veut s'intéresser, par exemple, dans le cas d'un MOOC. Là, c'était un MOOC, c'était analyse pendant ma thèse. On voit sur huit, neuf modules, quels sont les états dans lesquels se trouvent les apprenants. Et par état, on va définir, par exemple, en rouge, le fait d'être un visionneur. L'état de visionneur, ça va être quelqu'un qui va ne faire que visionner des vidéos. En gris, là, strié, vous allez avoir ceux qui ne font que télécharger des vidéos. C'est-à-dire, c'est des téléchargeurs. Vous pouvez voir qu'en fait, la proportion relative des différents états va évoluer au fil du cours. Et au fil des modules, l'état qui est le téléchargement, c'est-à-dire qu'on ne fait que télécharger quand les vidéos du cours, quand on se connecte à un module du cours, va devenir extrêmement dominant. Là, vous voyez que sur cette représentation, on ne va pas réellement regarder les trajectoires des apprenants. On va juste regarder les proportions relatives des différents états. Pour passer de là de ça à la trajectoire, il va falloir considérer qu'une ligne égale un apprenant. Et ça donne ce qu'on appelle un tapis de séquence. Donc là, vous voyez, en chiffres, c'est les index des différents apprenants. Là, vous avez 330 étudiants à peu près. Et chaque étudiant correspond, chaque apprenant correspond à une ligne. Là, en bas, vous avez ceux qui, du premier au dernier module, ne font que de télécharger des vidéos. Là, vous avez, par exemple, sur cette ligne-là, vous avez ceux qui commencent par ne faire que visionner les vidéos du module, et après, qui, à partir du premier module, ne font que les télécharger. Donc, on peut, comme ça, analyser et compresser les trajectoires de milliers, dizaines de milliers d'apprenants. Et donc, de tous les apprenants d'une plateforme Moodle, par exemple. Alors, si c'est un peu dur à lire les tapis de séquence, du coup, souvent, on va essayer d'aller sur ce qu'on appelle des diagrammes comme Sankey. Donc, ça, c'est un diagramme Sankey. Je vais vous présenter un exemple adapté au suivi d'un cours en ligne. Et là, on regarde différents modules. Par exemple, là, c'est le module 1.1, module 1.2, module 1.3. Donc, la séquence prescrite, ce serait pour un apprenant de faire cet ordre-là. Sauf qu'il va y avoir, évidemment, des choses qui vont continuer un abandon. Par exemple, dès le premier module, un devoir peut avoir été rendu en retard, le test final peut être échoué et on peut arrêter sur l'abandon du cours. Et même ceux qui passent au module suivant, on peut aussi avoir l'abandon du cours un peu plus tard. Donc, ça, c'est assez intéressant, les Sankey, pour comprendre des trajectoires de multiples apprenants quand on ne s'intéresse plus tellement à la visualisation de chaque trajectoire prise individuellement. Et donc, là, je vous donne un exemple avec différents points de vue. Là, on a différents étudiants de licence, licence 1, 2, 3, donc différents niveaux. Et on veut aller voir, on leur a donné accès à une plateforme de cours. Ça peut être un Moodle, ça peut être une plateforme de MOOC. Là, ça va être des cours comme informatique débutant, mathématique débutant. Et donc, on peut suivre les flux d'apprenants. Donc là, j'ai choisi de comprendre tous ceux qui sont allés sur le cours d'informatique débutant, d'où ils venaient exactement. Donc là, on voit, il y a une partie du flux qui vient de licence 1, l'autre de licence 2, et licence 3, etc. Et ce qui est intéressant avec ce type de visualisation sur des trajectoires, c'est qu'on peut suivre aussi, après avoir suivi le cours d'informatique débutant, où vont ces apprenants. Donc, une partie enchaîne sur le cours d'informatique avancée, d'autres vont aller sur des mathématiques ou de la physique, etc. Et donc, ce genre de choses. En plus, si on a des informations comme qu'est-ce qui relève de cours externes, par exemple, imaginons que le cours de mathématiques avancée, c'est la formation d'un autre établissement qui a été juste intégré dans le module du vôtre, eh bien, on peut savoir, et avec un système de couleurs, essayer de comprendre quels sont les flux d'apprenants entre les ressources et les formations que vous aurez produites vous-même et celles que vous aurez intégrées qui viennent d'ailleurs. Et si on n'est plus dans une logique séquentielle et que peu importe, en fin de compte, l'ordre dans lequel les actions sont faites, on peut avoir ce qu'on appelle des cordes d'un diagramme et voir les flux, par exemple, d'un cours à un autre, de quels sont les liens entre les cours. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, un cours de scrapping, on va voir que une grande partie des apprenants qui viennent du cours de scrapping sont aussi des apprenants qui sont liés au cours de Sélénium. Sélénium, c'est une autre forme de scrapping, c'est absorber des données sur Internet et ainsi de suite. Et donc là, c'est différents cours d'informatique et on va pouvoir comprendre les liens et les affinités quand quelqu'un va suivre des cours d'un cours à l'autre, quels sont les différents éléments dans lesquels il va aller. Donc ça, c'est des visualisations assez classiques en analyse de données qui peuvent être mobilisées dans ces analyses de trajectoire. Donc en termes de conclusion, il est vrai que parfois les analyses de trajectoire individuelles, en tout cas, peuvent être difficiles à interpréter et à visualiser. Mais si on sait agréger et si on sait utiliser un petit peu de technique de data mining, les tableaux de bord vous permettront très efficacement de capturer un peu les phénomènes de trajectoire qui peuvent avoir lieu dans vos cours. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un champ entier qui mérite d'être exploré. C'est ce qu'on appelle l'educational process mining qui est un champ dans lequel on va essayer de révéler des trajectoires. Par exemple, les trajectoires qui vont être le plus efficaces pour réussir ou non un MOOC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501